Bonsoir, je suis vraiment ravie de voir aussi nombreux, j'avais une petite appréhension mais ça elle est pratiquement complète. Donc bonsoir à tous et à toutes, je suis en charge de la convention du cinéma coréen en France, surtout des films qui sortent en festival ou au cinéma, je ne parle pas des films coréens en général, vous ne verrez jamais sur des écrans, parce que j'ai à cœur que les gens viennent en salle. Donc tout d'abord merci pour votre présence, permisez-vous d'avoir lutté contre les sirènes de limo touristique parlant ou de braqueurs en tailleté et de venir dans une petite salle à essai à Paris. Surtout que en ce moment la culture est assez menacée avec la baisse des subventions, nous l'écru, parce que malheureusement la salle 1 de l'espace Saint-Michel est inondée, c'est pourquoi on a été accueillis dans la salle 2, ou des annulations de festival un peu partout dans Paris. Donc ça me fait très choc de vous voir aussi nombreux un jour de sortie. Donc pour moi, la culture c'est un moment de partage, surtout cinéma, un moment collectif d'évasion, on va vous proposer justement une errance un peu réelle, puis après, un asthmatique, numérique. Et ce soir, je tiens à assaluer le courant des distributeurs Oplen, qui sort leur premier film coréen, ainsi que le producteur non-production qui a eu l'audace de monter à faire ce film. C'est un film énorme, pas du tout dans les films coréens que vous venez de voir sortir ces deux dernières semaines, il est assez atypique. Rondioncté est originaire de la ville de Massane, c'est une ville côtière dans le sud de la commune sur Joséphine Petitca, qui ne connaissent pas la commune. Et la ville de Massane se trouve par là. C'est un peu important d'avoir cet élément en tête. C'est vite dans la province de Gyeongsang-nam, pas loin de Koussang, à l'ouest. Ce réalisateur de Gyeongsang est assez atypique dans le visage du cinéma coréen, parce qu'en fait, son parcours n'a pas du tout commencé par les arts et le cinéma. Bien au contraire, il a débuté en faisant un parcours scientifique, à la Coréenne, à la vingt-sine-stitueur de Sargent & Technologie en 1997, et il entra comme premier emploi à Jean-Change dans la finance pour Samsung. Bref, le parcours plutôt que la second tête d'un Coréen instruit, qui, pour sa sécurité financière, va être placé dans un cheval, c'est-à-dire un conglomérat, parce qu'on cherche beaucoup de Coréens diplômés à leur sortie de l'université. Et c'est justement ça qu'il ne lui a pas vraiment plu, en fait, dans cette vie, cette carrière un petit peu classique, et donc il a décidé de totalement changer de vie, et il est parti aux Etats-Unis pour aller à Chicago Columbia College pour étudier la réalisation, et il est parti aussi étudier ses marées expérimentales au Centre Francisco Art Institute en 2006, dans une petite dizaine d'amis. Cela lui fait pris conscience que le cinéma pouvait offrir, en fait, un autre territoire d'expression, et surtout commenter chez lui, une façon de s'exprimer de façon très singulière, et de proposer une narration tout à fait ordinaire. Donc il s'est émancipé de ce qu'il disait de façon classique dans les accorènes. Il tournait d'abord deux courts-métrages, donc « Father Hanson » et « Réincarnation » en 2005, et à part à l'aile, il réalisa deux documentaires, « Bunny Marriage » et « Chandel Virtier ». Il passe à la réalisation de longs métrages, dont certains sont sortis en France, « L'Azaline Table » en 2007, où ils traitaient, en fait, notre société actuelle, avec la destruction de la cellule familiale, de ses valeurs, de la pollution. Le deuxième fut « Land of Science Clause » en 2009, parlant également de traitement de la cellule familiale et des gains causés en terrain abandonné sur la santé de l'héroïne transgenre, et également aussi de l'adoption aux Philippines, de ce que la Corée du Sud vécue comme réussite pour les Philippines. Il réalisa un troisième « Black d'Ovre » que nous n'avons pas vu en France en 2011, sur les liens brisés dans plusieurs familles dont un couple ne pouvons pas avoir d'enfants. Donc il apparaît clairement, en fait, des motifs récurrents à la filmographie d'Euro, que vous allez aussi retrouver ce soir dans Blackstone. Je voudrais m'attarder, en fait, sur quelques thématiques. Je vous l'ai rencontré au début et à la fin du film. J'en ai sélectionné deux, trois, pour ne pas être trop longues et ne pas trop vous en dévoiler. Il y a l'identité, l'adoption et la pollution dans l'environnement. Ce résultat a en fait traité dans toute sa filmographie ce qui concerne les minorités. Les minorités que ce soit sexuelles, puisqu'il y a parlé de transgenres maintenant, et des minorités ethniques. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, que ce soit des Philippines migrants ou des Philippaniens, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans la Corée, la ligne du sang est fondamentale et surtout très importante dans cette société confucienne, très hiérarchisée. La famille, en fait, le socle de la nation est le fondement de valeurs identitaires. Dans Blackstone et dans d'autres films, il évoque cette identité. Et combien il est important de s'intégrer et de réussir dans la société coréenne. Or, on ne peut pas réussir sans quelques prérequis dans cette société assez compétitive. Je vais vous citer un exemple. Par exemple, lors d'un entretien d'embauche, où avant, on envoie notre motivation ici. On parle de ses compétences, on parle de son parcours, etc. En Corée, c'est pas du tout. En Corée, on va vous demander plutôt de vous parler de vous, de votre famille, d'où vous venez. Et c'est ce qui définit, en Corée du Sud, l'individu dans la société. Ben, disons, son chemin de vie, son statut, pouvant vous ouvrir ou, à contrario, fermer des portes dans vos vies. Quand on est orphelin ou adopté, vous vous coupez de ses passereines. Au-delà des points et des racines biologiques, la société vous met sur le banc de la société lorsque vous ne pouvez pas retracer, en fait, votre provenance. Et c'est le cas de Chausson que vous allez découvrir dans Blackstone. Il se retrouve livré à lui-même, totalement seul, si une solitude non souhaitée, il va devoir débrouiller avec, et lutter avec cette solitude. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire tragique, en fait, de la Corée du Sud, cette péninsule, en fait, a été sujette à beaucoup d'occupations et de colonisations. Et en 1950, il y a eu la guerre de Corée pendant trois ans, qui a été, en fait, le terrain de guerre de la guerre froide, où elle était un élément du échiquier entre l'URSS et la Chine à côté, les États-Unis, la France et les autres Alliés, d'un autre. Et des millions de morts civiles et militaires ont donné naissance à un tabou, en cette nocésité, qui naquit sous la forme, en fait, d'enfants métis, qui venait, en fait, de relations entre les jeunes femmes coréennes et les chiens américains. Notamment, dans le Los Angeles de 1965, on fait référence, justement, à ces métisses, comme les Ney Chausson, dans Blackstone. Il y en avait environ 20 000 à cette époque-là. Et donc environ 500 à 600 bébés naissaient, en fait, tous les ans. Et depuis la guerre de Corée, en 1950-1953, on estime, en font chaque autre, 60 000 enfants métisses en Corée. Les métisses, dans la société coréenne, sont rejetés parce qu'ils ne sont pas du tout considérés comme des Coréens purs, on les traite comme impurs, du fait de cette société confucienne et de la primauté de l'animé du sang. Et aussi, surtout, comme un stigmate de la subordination aux occupants lorsqu'il y a eu, en fait, la guerre ou la colonisation japonaise, par exemple. Pour beaucoup, ils traduisent, en fait, les métisses comme, en fait, un aveu de faiblesse de ce que les Coréens n'ont pas pu gérer à cette époque-là. Et pour eux, c'est une honte vivante. Donc beaucoup d'enfants ont été abandonnés et on les a surnommés les poussières des rues. C'est bien que 200 000 enfants sont nés dans ces conditions et sont partis à l'adoption à travers le monde, dont un quart aux États-Unis. Et dans les années 80, il y a eu environ 24 bébés qui partaient tous les jours à l'adoption internationale. Et en 2013, quelques centaines de bébés coréens sont partis en Haut-Philippine, au Vietnam. Depuis la guerre de Corée, à cause de cet effet de baby-boom métisse, le service d'adoption a pris forme en Corée du Sud et sur les vannes l'un des plus performants au monde, car ils sont super organisés, vu qu'ils ont eu à gérer plus de 200 000 enfants à envoyer à l'étranger. Donc, à cette époque-là, on considérait que le bébé était le produit sud-coréen le plus vendu au monde. Maintenant, ce sont des smartphones et des vannes. C'est là que l'adoption représentait la plus grande diaspora d'individus non voulus par eux-mêmes. Et c'est un tabou avec lequel la société coréenne essaie de s'en sortir maintenant. Et ce, malgré les réformes, les mentalités sont assez outuses. Donc, il est assez long, en fait, de pouvoir faire accepter ces métisses. Et Chausson reste dans cette histoire de la stone d'une activité assez déconcertante. Aujourd'hui, j'ai discuté avec le Rizal Thoreau. Il ne me fie pas, en fait, des problématiques des migrants en Corée du Sud. Il m'explique qu'en fait, actuellement, dans la société, il y a 7% des individus qui sont migrants en Corée du Sud et que les Coréens pensent que les migrants ne viennent qu'en Corée pour travailler, gagner de l'argent et renvoyer, en fait, leur argent dans leur pays d'origine. C'est un peu ce que pensent aussi certains Français des migrants ici. Sinon, pour la plupart des Coréens, ils tombent à vouloir les ignorer parce qu'ils pensent un peu comme des parasites qui gagnent de l'argent sur leur dos et aussi les enfants de ces migrants, ce qui est le temps, en fait, de Chausson. Ces derniers rencontrent les enfants dont de plus en plus de problèmes dans la société coréenne. En gros, le réalisateur fait le parallèle et il pense notamment aux 3ème génération de migrants en France, pourtant bien français, et donc certains deviennent des terroristes et salatrices énormément. La Corée du Sud, pour lui, est subitement devenue un pays riche, sans éthique et sans comportement holistique de bienveillance envers ses citoyens. L'accélération de la modernisation fut sauvage, barbare, selon lui, il y a beaucoup de Coréens sur le carreau. Et il me racontait, celui-ci, que beaucoup d'hommes coréens sont partis dans des pays d'Asie du Sud-Est pour avoir des enfants et, en fait, pas du tout s'en occupés. Donc, pour lui, c'est quelque chose qui est assez choquant. Le dernier sujet que je voulais aborder avec vous et qui est très important, parce qu'en fait, c'est vraiment un tel chirurgne dans toute sa filmographie, c'est l'environnement et la pollution. La pollution, pour eux, représente, en fait, non seulement la souffrance que l'on infige à la nature, mais également à soi-même. Ce thème est omniprésent et, comme il vient d'une vie du bord de mer, il est d'autant plus concerné. Il fut très choqué lors de la marée noire du MTB Spirit, donc c'est un super pétrolier qui a déversé en fait plus de 10 000 tonnes de pétrole brut sur 20 km environ de long des côtes de Théame et la plage de Malipo. Alors, je vais vous montrer sur la carte pour que ça se trouve. Je ne sais pas si vous voyez au dernier rang, c'est en fait là où il y a le petit carré rouge. Là, vous avez Séoul. Là, vous avez en fait Théane. Et c'est là où s'est déversé en fait les lignes de tonnes de la pétrole brut. Psychologiquement et émotionnellement, il m'a raconté qu'il se sentit très lié à cette horreur polluant l'une des régions les plus belles de la Corée du Sud. En fait, il m'a dit qu'il se sentait très sensibilisé aux problématiques de pollution de l'air et de l'environnement. Mais il n'arrive pas très bien à expliquer en fait la raison. Et pour lui, au travers de Blackstone que vous allez voir ce soir, vous allez retrouver cet événement qui a profondément marqué la marée noire, sa propre expérience en tant que citoyen coréen et cette sensibilité au sujet et aussi aux rêves. Et c'est pourquoi vous allez voir sur l'écran un aspect plutôt onirique et fantasmagorique à la fin du film. Donc, je reviens juste un petit instant sur le contexte de la marée noire, du superpétrolier on convient MTP et SP8. Il se revient en fait le 7 décembre 2007, suite à une collision, 10 500 tonnes de pétrole brusse se répandient sur les îlots, les bancs salles où l'on cultivait les huîtres. Et sur le rivage de Malipo, lieu de migration pour les oiseaux migrateurs où l'on trouve des végacines des colvaines, dévastant alors le paysage du mer bleu pur en un marécage noir. Au-delà de ce choc visuel que vous allez voir dans le film, toute la faune et la flore furent détruites et envasées dans le pétrole. De plus, il fallait compter sur l'odeur pestimentielle de ce pétrole et ce fut un choc aussi olfactif pour les riverains les touristes qui venaient en pèlerinage dans cette région qui est considérée comme idyllique et plutôt prospère car il y a 20 millions de touristes qui viennent en fait à Téhéran pour faire des photographies de leur mythologie, se balader et surtout l'industrie de la pêche. Le nombre de personnes sont pleins de maux de tête, de nausées et ça, ça va être évoqué aussi dans les films. Qu'est-ce que je voulais encore dire ? Il y a aussi un parc qui a été très touché en fait par cette marénoire, le Téhéran National Park, désigné comme le 13ème parc national de Corée du Sud en 1978. On y compte 26 plages, 230 km de côte, 72 îles et lorsqu'il y a eu la marénoire, des milliers de soldats, des policiers, des pêcheurs et des bénévoles civils ont ainsi fait des chaînes humaines de la mer au début des plages pour nettoyer le pétrole à l'aide de seaux sur le rayon non-stop. Il y a eu plus de 140 bateaux et des hélicoptères à venir. Beaucoup de gens se sont mobilisés. Le nettoyage pris plus de deux mois et coûta plus de 350 millions de dollars. Cette marénoire fut un tel traumatisme que parmi les volontaires, l'actrice Paul Gigny, que peut-être vous avez vu dans des romances ou des films d'action, est venue s'engager auprès des bénévoles. Et c'était comme si toute la Corée du Sud à cette époque-là, il y a une dizaine d'années, s'était mobilisé pour faire en part à la marénoire. Ro a réussi à faire financer ce film sur plusieurs années. Ça a été un projet de longue année. Il a eu besoin de plusieurs apports avec notamment l'aide au cinéma du monde du CNC, l'Asian Project Management de Poussane, notamment, l'AQFIC et d'autres équipements. On est rendu au même que vous pouvez avoir entendu parler de production du cinéma indépendant comme par exemple l'AQFIC qui lui arrive à filmer très très vite et beaucoup de films par an. Il faut souligner qu'avec ce genre de films et de sujets que traite le réalisateur Ro, c'est une vision artistique assumée que peut-être il n'aurait pas l'habitude de voir, donc il n'est pas évident pour lui de trouver des investisseurs et des producteurs pour financer ce type d'œuvres et voir le jour à ses projets. Donc c'est un jamblage entre différents types de subventions, pour pouvoir faire passer des dossiers. Ce que vous allez voir ce soir, c'est un film rare dans la production coréenne actuelle, non formaté pour plaire à n'importe qui, mais pour vous faire réfléchir sur notre condition. Donc malgré les atrocités que je vous ai libérées, je vous présente en Chine comme un glissement d'une réalité assez crue et cruelle, de la moquette initiatique un peu symbolique, c'est un film qui n'est pas aussi noir que ça et qu'on peut croire. Il y a d'espoir et dans l'effort collectif comme vous verrez dans Blackstone, faisant référence au nettoyage de la Marie en 2007, il s'agit de sortir toujours plus fort des épreuves, surtout de ne pas se laisser à l'autre. Il m'a laissé un petit message pour vous. Alors, je vais traduire parce qu'en fait, il m'avait envoyé en anglais. « Bonjour, la France. Je suis très honorée et très heureux que vous voyez mon quatrième film. J'aime beaucoup la France parce que vous êtes sensibles aux arts. » En fait, il y a eu trois films qui sont sortis en France. Le premier, le deuxième et le quatrième que je vous ai énumérés tout à l'heure. Donc, j'espère que vous avez passé un bon film. À l'issue de la projection, je vais vous attendre devant l'espace Saint-Michel. Le distributeur à Outplay vous invite à un pot. Donc, venez nous rejoindre et on va traverser la rue pour pouvoir débattre si vous avez des questions à me poser par rapport aux films et voir un verre tous ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements